Bonjour à tous et bienvenue sur Easy French. Aujourd'hui, je suis avec Myron à Montréal, au Québec, et nous sommes aux alentours du marché Atwater. Nous allons demander aux gens qu'est-ce qu'ils peuvent bien nous raconter sur le Québec en général et peut-être même sur Montréal. Allez, on y va ! Alors, qu'est-ce que vous pourriez me dire sur le Québec ? Le Québec, c'est une province du Canada qui est extraordinaire. C'est une province qui est bilingue. On peut y parler autant de français que l'anglais. Le Québec est principalement plus francophone. Il y a des coins de pays merveilleux. La ville de Montréal est une très belle ville à découvrir. Il ne faut pas manquer le vieux port. Montréal, c'est une ville qui est quand même très agréable à vivre, à part toutes les réparations des routes dernièrement. Mais ce qui est fantastique, c'est qu'on a quand même l'opportunité de faire beaucoup de sport aussi, pas très loin. À une heure de Montréal, on peut faire du ski alpin, du ski de fond, de la raquette. Et autant qu'en ville, on peut faire du vélo. Il y a des pistes cyclables qui sont assez agréables et bien développées. Le Québec, c'est une ville avec un style beaucoup européen. Ça a été créé et découvert par les Européens. Ils ont aussi gardé la langue que les Français parlaient quand ils ont découvert le Québec. Eux, ils ont changé leur langue avec le temps. Mais nous, on a décidé de garder le français d'ancien temps, qui est maintenant appelé le québécois. Mais c'est le vrai français du début des temps. Dans le Québec, il y a le Charlevoix, qui est magnifique, près du fleuve, au bord du fleuve, passé Québec, où le fleuve est très large, où c'est montagneux, que la nature est très sauvage. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais vraiment entendu parler de la Gaspésie, en fait. Est-ce que tu pourrais me raconter? C'est une région à l'est de Montréal. À l'est du Québec. C'est à l'est de Montréal aussi. C'est le countryside du Québec. Bon. Parce qu'on est un peu chiac aussi. Gaspésie, c'est un mélange acadien, européen, English. Tu sais, c'est des mix, là. Pourquoi est-ce que la langue du Québec n'aurait pas évolué du tout, en fait? Parce que les personnes qui sont restées au Québec étaient un petit peu moins sophistiquées que les Français qui ont continué à évoluer là-bas. Nous, c'était plus comme... Tu sais, on a découvert, on a agrandi les territoires, mais on a décidé de garder vraiment la langue pour... juste avec le temps, puis pour que ça soit différent aussi, pour qu'on soit unique à... Différent des Français, dans le fond, unique à nous-mêmes. Notre accent est un peu différent de l'accent québécois de Montréal? Oui. Bien, je pense que tu peux le constater un peu, oui. Oui, je constate un peu, mais pas beaucoup, parce que je ne suis pas habitué du tout à l'accent, donc c'est pour ça. Il y a des gens qui ont un accent plus prononcé que nous. Nous, ça fait un bout de temps qu'on est... Ça fait dix ans qu'on est à Montréal, là. Ça fait qu'on est rendu montréalais plus que gaspésien. Mais, ouais, c'est ça, les thons, c'est différent un peu dans chaque région. Donc, I guess qu'on a un party mix de tout ça, là. C'est à dix heures de route d'ici. Les Français, en général, ils croient que le Québec, il fait extrêmement froid tout le temps, tout ça. Est-ce que c'est un cliché ou pas, en fait? C'est un cliché, parce qu'en fait, la température au Québec, elle est... Oui, l'hiver, il fait froid, mais il ne fait pas froid, très froid tout le temps. Il fait environ, en moyenne, moins 5 degrés Celsius. Oui, on a de la neige, mais l'été, il fait très chaud. Il fait aussi chaud qu'à Paris, si on veut. Donc, c'est un climat quand même tempéré. Donc, ce qui nous permet, justement, d'avoir la diversité, de faire des sports d'hiver. Mais on n'a pas d'ours polaire qui marche en ville. Ça, on peut retrouver ça, mais vraiment, très honneur. Donc, à douze heures de route au nord d'ici. Mais c'est sûr que les distances sont grandes, comme cinq heures de route pour aller au Saguenay. Pour nous, c'est pas tant que ça. Donc, il y a beaucoup d'architecture européenne au Québec, en général? Bien, surtout dans le Vieux-Montréal, ici, on peut le découvrir, on peut le voir dans le Vieux-Montréal. C'est très architecture old-fashioned, un peu, comme dans l'Europe. La ville de Québec également, aussi, avec le château Frontenac et tout ça. C'est vraiment comme... On a gardé les cultures anciennes. C'est un peu plus comme si on était resté avec nos cultures dans l'ancien temps, dans le fond, avec la France. Alors, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo sur le Québec, sur Montréal. Cette vidéo qui vous a présenté les différents aspects du Québec, cette magnifique province du Canada. Voilà, j'ai été très heureux de vous présenter cette vidéo. Il y a d'autres vidéos sur le Québec qui vont arriver bientôt, je l'espère. Et bien, je vous invite une fois de plus à aimer et à partager cette vidéo parce que, bien, c'est très important. Voilà. Sur ce, je suis en présence de mes très chers amis, les reines de Noël. Je vous remercie. Au revoir.